J'ai été bibliothécaire pendant 18 ans. Et pendant 17 ans, malgré mon métier, je ne savais pas comment prendre des notes efficaces de mes lectures. J'étais entouré de livres, mais rien ne me permettait d'exploiter vraiment tout le potentiel de la bibliothèque. 40 000 ouvrages sur l'art, le design, l'architecture et la photo. Je lisais beaucoup de choses, mais je ne retenais pas vraiment. J'ai été bibliothécaire pendant 18 ans et j'ai considéré les livres sacrés. Je ne comprenais pas pourquoi les gens faisaient des annotations dans les livres. Pour moi, c'était comme salir le livre. Pourtant, avec le recul, il s'agit d'une étape importante pour moi pour prendre des notes efficaces de ces lectures. J'ai été bibliothécaire pendant 18 ans et c'est seulement lorsque je l'ai quitté que j'ai éprouvé le besoin d'avoir une vraie bibliothèque. Oui, une vraie, à l'opposé des fausses. Les fausses bibliothèques, ce sont des meubles remplis de livres qui prennent la poussière et qui pour la plupart n'ont jamais été lus. Et ceux qui l'ont été, le lecteur ne se souvient plus de ce qu'il a lu. Alors c'est quoi une vraie bibliothèque ? C'est un outil de recherche, un outil de travail, un outil qui peut vous changer la vie. C'est votre propre Internet mental, celui qui est relié à votre histoire. Car si vous avez pris des notes de vos lectures, alors tous vos livres sont autant d'expériences qui pourront vous servir pour créer une vie meilleure. Encore faut-il avoir un bon système de notes et savoir comment s'en servir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous partager ma méthode, mon système pour prendre des notes de mes lectures. Ensuite, je vous parlerai de comment je l'utilise et comment je compte l'améliorer. Que ce soit pour des lectures agréables, instructives ou professionnelles, je vous recommande de prendre énormément de notes. Déjà parce que grâce à vos notes, vous allez retenir beaucoup plus de choses. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Mais ensuite, parce que les notes vont permettre à votre cerveau de réorganiser les informations et de leur donner du sens. En fait, si à un moment vous ne prenez pas de notes, vous allez lire une succession de choses que vous n'allez pas forcément prendre le temps de comprendre. Et croyez-en mon expérience, c'est souvent les trucs qui ne sont pas très clairs qui sont les plus importants. Vous pouvez donner le même livre à deux personnes différentes et elles ne vont pas l'apprécier de la même manière. Cela tient beaucoup au fait de noter. Alors quel est mon système pour prendre des bonnes notes ? Il tient en quatre étapes qui sont toutes très importantes. Lire, noter, réorganiser et classer. Alors dit comme ça, ça fait un peu maniaque de l'organisation. Mais en fait, c'est tout simple, vous allez voir. Bon déjà, la lecture. Il est essentiel de vous mettre dans le mood lecture, c'est la première étape. Ce qui veut dire lire, pas faire autre chose. On en parle dans une autre vidéo aussi, mais là encore, vous avez des pièges à éviter pour ne pas vous laisser distraire. Alors comment avoir la tête à lire ? Se mettre confortable, mais pas trop. L'idée, c'est d'éviter que votre cerveau ne prenne trop ses aises. Donc lire dans une pièce ou dans un fauteuil spécialement dédié à cela. Pas sur votre lit, pas sur votre siège de bureau, vous aurez trop envie de faire d'autres choses. Pour vous préparer une séance lecture quand vous n'avez pas trop le goût, commencez par prendre le livre et le feuilleter. Tenez-le en main et commencez à le survoler. Et cela diminuera les pulsions de faire autre chose. Vous pouvez même lire en marchant ou tout simplement debout. Pour ma part, je préfère lire le matin car j'ai cerveau encore tout frais et je suis au top de mes facultés d'analyse. Le soir, j'ai juste envie de me divertir. J'avoue. Ça y est, vous êtes au top ! Deuxième phase. Noté. C'est la plus importante et là, je vais en faire bondir certains. Je note des choses dans le livre directement. Sacrilège ! Dire qu'avant, je trouvais ça odieux. Bref. Alors, je note quoi ? Tout ce qui me semble important. Dès que quelque chose attire mon attention, j'écris dans la marge avec un stylo 4 couleurs. En noir, je vais écrire les mots-clés, ceux qui me serviront de point de repère pour l'étape d'après. C'est également mes pensées sur le sujet, les questions que je me pose. Le fait d'écrire sur papier est beaucoup plus puissant pour votre mémoire. Et l'autre avantage, c'est que lorsque vous reprenez le livre, même des années après, et que vous le feuilletez, les choses importantes vous reviennent immédiatement à l'esprit. En rouge, c'est les notions très importantes. Les choses que je dois approfondir ou les informations que j'apprends. En vert, je vais surtout entourer des choses intéressantes. D'autres pistes à explorer. Quant au bleu, je l'utilise souvent comme lien. Par exemple, je vais souligner ou marquer en bleu les lectures suivantes qui pourraient être intéressantes pour approfondir mes recherches. Ainsi, je ne suis jamais à court de lecture et j'ai toujours des pistes intéressantes à explorer. Bref, j'utilise plein de couleurs et c'est plus agréable à l'œil. Pour ceux qui n'ont pas de livre, je vous recommande de vous faire offrir, ou de vous offrir d'ailleurs, une Kindle. Sérieusement, vous pouvez déjà noter plein de choses directement dessus et comme vous pouvez paramétrer les caractères, leur taille, etc., c'est également une très bonne alternative au papier. En plus, vous pouvez vraiment transporter beaucoup de livres dans ce petit appareil. Je sais que certains d'entre vous m'ont confié qu'ils se sont mis à la lecture après avoir découvert la liseuse. Donc, je suis obligé de la mentionner. Troisième étape, la réorganisation. Alors, c'est l'étape dans laquelle je remets aux propres mes notes. Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez l'outil que j'utilise. Oui, les fiches Bristol. Ça ressemble à ça, du coup. Je remets le même code couleur pour les notes que j'ai déjà prises dans le livre. De cette manière, j'ai une vision beaucoup plus propre et claire de ce que j'ai lu. Alors, l'idée, c'est évidemment de le faire après chaque chapitre et non pas en qu'il y ait beaucoup de chapitres à la fois. Vous le faites au fur et à mesure et vous verrez que vous aurez bien saisi l'ensemble des informations. Pour chaque livre, vous allez donc avoir plein de notes. Pour ma part, plein de fiches. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même système que moi. Vous pouvez bien sûr utiliser un outil numérique comme Evernote, justement, ou même un simple fichier Word. L'essentiel est de réorganiser vos notes. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez tout simplement jamais les relire. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas vraiment envie de relire des notes raturées, au sale. Bref, on n'a pas envie de relire des brouillons. Et enfin, la dernière étape, c'est le classement. Et c'est là que je vais vous parler de l'amélioration de mon système. C'est en cours. Vous vous souvenez de tous ces mots clés en rouge et vert que j'avais noté dans mes fiches et sur les livres ? Mon but est de répertorier chacune de ces notions dans un immense fichier géant. De telle manière à ce que lorsque je fais des recherches sur, mettons, les flux hormonaux, par exemple, je tape le nom de l'hormone et hop, j'ai tous les livres que j'ai lus qui en parlent. Ce serait géant, non ? Oui, c'est exactement le même principe qu'une bibliothèque. Mais là, c'est votre bibliothèque et là, elle devient carrément utile. Vous tapez n'importe quelle recherche avec les mots clés et hop, l'outil vous rappelle dans quel livre vous avez pris des notes. Quand vous avez lu vraiment beaucoup de choses, cela devient bien plus pratique pour vous y retrouver et vous pouvez être sûr d'avoir une vision bien complète et de ne rien oublier. En fait, vous créez votre propre internet mental. C'est pas génial ça ? Voilà, c'était Jean-Yves et j'espère que ma petite vidéo sur mon système de prise de notes vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce système. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine, comme tous les vendredis à 17h pour la prochaine vidéo. Salut !